Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Ning Li. Bonjour Ning. Bonjour, c'est Fred. Bonjour. Alors, tu es un entrepreneur multirécidiviste et à succès. Ce que tu aimes, toi, c'est disrupter les marchés, c'est bousculer ce qui existe, passer tout en digital, en ligne. Le rend le plus accessible. Tu as exploré les ventes privées en fondant MyFab en 2007. Puis, tu as bouleversé le marché du meuble en ligne en fondant My.com en 2009. Ces expériences ont été des succès fulgurants. Ce que tu as appris de chacune d'elles, tu t'en es servi pour fonder une troisième société aujourd'hui qui s'appelle Typologie, qui est la marque de cosmétiques responsable la plus vendue en France. Alors, tu connais le principe de l'émission. On va parcourir un petit peu tout ce que tu as fait. Mais surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi ce que tu penses, ce que tu ressens, la manière avec laquelle tu prends tes décisions, ce que tu apprends sur la route et ce qui peut peut-être servir un petit peu à tout le monde. Donc, on explorera tout ça avec Stéphanie qui viendra nous montrer certains passages pour les illustrer et poser certaines questions. Et donc, on va commencer tout de suite. Alors, tu as grandi à Fauchan, en Chine, dans le sud de la Chine. Tout à fait. Tu peux nous parler un petit peu, justement, de cette enfance en Chine. Oui, je suis né en Chine et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 16 ans. Et ensuite, mes parents m'ont envoyé en France dans une pension. Et donc, mes parents sont les gens de classe moyenne, normaux. Donc, mon père travaillait d'abord dans l'armée de libération chinoise. Et ensuite, il s'est converti dans le civil, donc pour maire d'une petite ville dans le sud de la Chine. Et puis, ma mère faisait du service social dans la mairie. Et donc, j'étais baigné dans cette famille, dans une région de canton, en fait, qui a toujours beaucoup exporté les enfants à l'étranger. Et donc, ce sont... C'est une famille de... C'est les Aka, tu as dit. Oui, alors, c'est les Aka, mais qui vivaient à canton, parce que les Aka n'ont pas de leur propre ville. Alors, justement, on a une photo de maison Aka, ici. Explique-nous ce que c'est que ces maisons-là et comment ça fonctionne. Alors, les Aka, c'est une ethnie de peuples en Chine qui n'ont pas leur propre terre, parce qu'ils ont été chassés du nord de la Chine jusqu'à partout en Chine. et comme ce sont les gens qui n'ont pas leur propre terre, souvent, quand ils s'installent dans une ville, ils vivent en communauté, en famille, et ils sont souvent attaqués. Donc, ils se sont... Dans le passé, ils se sont sentis obligés de se protéger. Donc, ils ont construit cette énorme maison, qui sont plutôt les forteresses, où ils vont vivre entre eux. C'est un peu comme un château fort, en fait. C'est ça, c'est ça. Mais en même temps, un hôtel, parce que tout le monde habite dedans. Tout le monde vit là-dedans, voilà. C'est une maison-village. C'est la Aka, oui. Et donc, en 98, tu pars pour venir étudier et passer un bac en France. Donc, tu as 16 ans. Quand tu arrives en France, est-ce que tu peux nous raconter ce départ et cette arrivée ? Alors, mais, donc, à l'âge de 16 ans, comme beaucoup d'enfants de ma région en canton, les parents envoyaient, ceux qui peuvent, en tout cas, envoyer les enfants à l'étranger. Et pour nous, c'était la France, parce qu'il y avait ma tante qui connaissait l'interprète d'une école privée, qui a fait un voyage en Chine et qui a connu ma tante et qui m'a connu un peu par chance. Donc, ce directeur d'école qui m'a ramené en France, en Normandie, à l'âge de 16 ans, je suis venu, donc, en tant que premier membre de ma famille qui a mis ses pieds en France. C'est incroyable. C'est-à-dire que personne de ta famille n'a été jamais venu en France. Et toi, tu es venu à 16 ans pour y étudier. Pour y vivre, finalement, jusqu'à présent. Et donc, mes parents avaient très peur que je décrochais à l'école, puisque je ne parlais pas encore le français. Donc, ils m'ont mis 200 kilos de livres chinois dans les bagages en soute de mon avion. Comment ils ont fait pour mettre 200 kilos ? Ce n'est pas toi qui les portais ? Je crois que mon père a dû donner un petit billet aux bagagistes pour ne pas payer une somme folle qui aurait coté ses bagages. Donc, je rappelle que quand même, tu ne parlais pas le français deux ans avant. Après le bac, tu rentres en prépa à Louis-le-Grand, qui est quand même un des meilleurs lycées de France. Et ensuite, à cette prépa, tu intègres HEC Paris. Et ensuite, tu fais des stages au BCG, puis chez Rothschild. Tu te voyais faire carrière. Alors là, tu étais parti, justement, tu te voyais faire carrière dans ce domaine-là, dans le conseil ou dans la finance. Là, on te voit à ta cérémonie de graduation de HEC, justement. Un chapeau carré. En fait, moi, je suis enfant d'une famille, je suis fils unique d'une famille chinoise de mon époque. Et comme le système de sécurité sociale est assez faible en Chine, il n'y a pas vraiment de pension pour mes parents. Donc, moi, je suis un peu la sécurité sociale de mes parents. Donc, les attentes d'une famille chinoise, surtout quand tu es un fils, c'est que toi, tu payes un peu les retraites de tes parents. Et j'avais cette énorme pression quand je suis arrivé en France de, un, pouvoir déjà réussir à m'installer en France, trouver un boulot, mais surtout, pouvoir les payer leurs pensions quand ils sont à la retraite. D'accord. Tu avais une date à partir de laquelle il fallait que tu renvoies quelque chose ? Oui, c'est ça. Je pense que c'est une pression morale plutôt que financière. Mais néanmoins, c'est une énorme pression. Donc, mon objectif quand j'intégrais à HEC, c'est de trouver le boulot le mieux payé quand je serai sorti de l'école. Et c'était à ce moment-là les banques et le conseil. Alors, tu ne fais pas que des banques et du conseil puisque tu deviens l'assistant de Marc Simoncini chez Mythique. Qu'est-ce que cette expérience t'a apprise ? Là, on te voit justement dans l'équipe avec Marc. Oui, alors en fait, à HEC, j'ai fait un programme qui est HEC Entrepreneur où je devais faire un stage un peu de bras droit. Et j'avais beaucoup de chance, c'est que je me suis retrouvé auprès de Marc pour ce stage bras droit au moment de l'IPO de Mythique. Donc, Mythique avait levé beaucoup d'argent à l'IPO. Il devait faire des acquisitions. Entrer en bourse, oui. Et entrer en bourse, etc. Et moi, j'avais fini mon stage chez Rothschild. Donc, j'ai dit à Marc, finalement, au lieu de payer des banquiers des millions d'argent, paie-moi le salaire d'un stagiaire et je te fais les petits modèles en interne. C'était un peu comme ça. Et donc, justement, en 2007, tu poursuis. Tes études sont terminées. Ton stage aussi chez Mythique. Et là, tu lances avec Stéphane Sedbon ta première boîte, MyFab. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé ? Alors, au-delà du fait que Marc t'a dit, bon, en gros, il t'a montré que c'était possible de créer une boîte et que c'était même souhaitable. Pourquoi MyFab ? Pourquoi à ce moment-là ? Donc, Marc m'a dit quitte entre rien n'a rien. Je me suis lancé. À un moment, je me suis dit, Marc, finalement, je vais lancer ma propre boîte. Et à ce moment-là, en fait, j'ai été… Il y avait, bien sûr, tu connais Vant Privé. Donc, je pense que Vant Privé était spécialisé sur le secteur du textile. Mais ils ne vendaient pas vraiment au-delà du textile, enfin, fashion, les marques, d'autres marques, d'autres verticaux. Et avec Stéphane, que j'ai connu à mon stage chez Rothschild, on s'est dit, probablement, il y a aussi une opportunité à utiliser la mécanique de Vant Flash, à appliquer sur d'autres secteurs d'activité. Donc, on avait pour projet de créer un site qui s'appelait MyFab, mais qui vendait avec la mécanique de Vant Flash, c'est-à-dire une offre de discount pendant 3-5 jours, mais très attractif, moins 50%, pour un lot de baby-foods, vélo, chemises, montres, mais vraiment de tout. Et on vendait déjà un peu de la déco, des coussins, des choses déjà à ce moment-là. Donc, c'est vraiment le modèle de la vente Flash sur Internet qui a tous ces attraits-là. Et donc, en à peine deux ans, vous employez quand même 180 personnes entre la France et la Chine. Donc là, c'est vraiment de la très forte hyper-croissance, passer de 2 à 180 en deux ans. Comment tu as vécu cette période-là ? Qu'est-ce que tu as appris sur cette hyper-croissance-là ? J'ai sorti de l'école à ce moment-là, donc je ne connaissais vraiment pas grand-chose. Stéphane, il avait 8 ans de plus que moi, donc il avait beaucoup plus d'expérience. Il manageait la partie lever de fonds investisseurs. Ce dont je me rappelais, c'est qu'on avait passé, c'était en 2007, il n'y avait vraiment pas beaucoup de VC ou d'argent sur la place. Et on avait fait 100 rendez-vous pour enfin lever auprès de 5 personnes une surdottable de 2 millions pour lancer l'activité. Et ça nous a pris vraiment un an. Et à partir de ça, c'est en vrai parti le travail. C'est moi qui manageais un peu les opérations internes et Stéphane s'occupait de toute la partie investisseurs, etc. Et l'aventure est arrivée assez vite et le démarrage est assez vite. Je pense que le modèle de vente qui était assez unique finalement et à savoir concentrer l'attention des consommateurs en très peu de temps, 3 jours, sur une offre hyper attractive qui est unique, qui ne tourne pas ailleurs, était assez convaincant. Ça marchait par bouche-à-oreille ? Comment ils ont su les gens ? Comment vous avez fait pour vous faire connaître ? Parce que faire une croissance aussi rapide, ça suppose que tout le monde te connaît ? En tout cas, il y a beaucoup de gens qui viennent te voir. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de bouche-à-oreille. Il y a aussi une chance énorme qui était un peu le démarrage de Facebook. On était une des premières marques à vraiment se positionner sur Facebook à ce moment-là et il n'y avait vraiment pas de concurrence. Donc, on a pu vraiment communiquer à fond sur Facebook à ce moment-là pour faire connaître notre offre. Et ça, c'est un peu décoller comme ça. Vous revendez MyFab à une branche de Kering, PPR à l'époque, et tu pars faire un tour du monde. Et finalement, tu pars faire un tour du monde d'une année à peu près, pour prendre l'air. Et finalement, tu te poses à Londres. Et là, en novembre 2009, tu crées donc ta deuxième société, Made.com. Alors cette fois, comment est venue l'idée ? Alors, en sortant de MyFab, tout est arrivé assez vite. Bien sûr, j'ai eu ma première sortie. C'était un peu d'argent, pas énormément d'argent, mais j'ai eu suffisamment d'argent pour me dire maintenant, je vais payer les pensions de mes parents. Ah, c'est là que tu as commencé à rembourser. J'ai aussi acheté un appartement, donc d'abord la sécurité. Et puis ensuite, il a fallu le meubler. Mais j'ai eu l'expérience personnelle d'acheter un canapé, enfin les meubles. Et c'était un canapé qui coûtait, je me rappelle, 3 000 à 4 000 euros. Donc c'était beaucoup d'argent, tu vois. J'ai pris une photo sur mon Blackberry et j'allais le payer. Donc sauf, avant de payer, je me suis dit, je vais quand même demander à quelqu'un. Donc c'était un ami de mon enfance qui a grandi avec moi dans le sud de la Chine, à Fauchan. Et je sais qu'il allait prendre l'usine de ses parents qui faisait des meubles. Donc je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses de ce canapé ? Est-ce que c'est la bonne qualité, etc. Il dit, mais attends, mais en fait, laisse-moi vérifier. Il est revenu vers moi. Il dit, c'est nous qui produisons ce canapé. Il ne savait pas à qui il vendait, parce qu'il vendait à plus des importateurs qu'il revendait à la marque. mais j'étais curieux, mais à quel prix tu as vendu à l'importateur ? Donc il m'a dit 250 dollars, un truc comme ça. Donc c'était un multiple. Il m'a dit qu'il y avait quand même une grosse différence. C'était 15 fois, c'était des fois 10 fois 15, énorme. Évidemment, j'ai acheté auprès de lui, en direct, mais je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une opportunité de business à faire à ce moment-là sur Internet ? Et à travers MyFab, j'ai déjà vu que le vertical de vente en ligne de meubles, même sans marque, pourrait réussir, parce que les gens étaient déjà prêts à payer des sommes assez importantes pour acheter des produits quand il y a un rapport qualité-prix intéressant. Donc on est parti sur la levée de fonds, etc. Et beaucoup de VCs ne croyaient pas que les gens allaient vraiment un jour payer 500 euros et 1 000 euros sans toucher et voir le produit. Et moi, j'avais la conviction, mais aussi surtout un peu d'inside à travers mon expérience précédente, que les gens allaient le faire. Donc le succès est fulgurant, à made.com, enfin made.com, tout le monde connaît. Je pense que beaucoup de gens qui nous regardent l'ont utilisé. En 2017, tu quittes ta fonction de vice-président du conseil d'administration, mais tu restes un actionnaire important. Et en 2021, tu vis de très près l'entrée en bourse de Made, qui a alors valorisé 500 millions de dollars. Tu as quel sentiment quand Made devient public ? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais envisagé avant ? Tu t'étais dit, bon, ça va être la suite ? Alors, donc moi, mon rôle, c'était... Donc j'ai créé et j'ai géré cette boîte jusqu'à... Donc en 2017, quand la marque réalisait 100 millions de chiffres d'affaires et c'était à peine rentable. Et la société allait jusqu'à faire 500 millions de chiffres d'affaires. Donc quand ils sont... Quand la société s'est introduite en bourse pour un milliard de dollars, c'était... C'était une partie de parcours où j'ai suivi un peu de loin en tant que fondateur. Mais c'était aussi une partie de parcours que je me suis dit... J'ai été très bien pour la première partie, c'est 0 à 100 millions. Je suis entrepreneur, je suis quelqu'un de terrain, j'aime bien toucher... De 0 à 1. Mais à partir de 100 millions, j'ai trouvé que c'était quand même une vie très différente, à l'époque en tout cas, qui m'intéressait beaucoup moins. Et c'est pour ça que j'ai pris... J'ai demandé à notre CEO à l'époque, Philippe, de prendre la suite et ce qui m'a permis de rentrer en France et suivre un peu l'affaire de loin. Ça, c'était une décision rationnelle, mais même après, sur le plan émotionnel, je pense que c'est beaucoup plus difficile de se détacher d'une boîte que tu as créée et de dire, bon, voilà, tu gères pour moi. Mais je pense que la distance, ça pourrait aider parce que Med.com était à Londres et je suis rentré physiquement à Paris. Ça m'a permis aussi de prendre un peu de distance et puis de réfléchir à une autre aventure. Mais tu es resté quand même intimement lié justement à Med même après cette entrée en bourse, Stéphanie. Oui, mais un an et demi après l'IPO de Med, le groupe enchaîne les difficultés pénalisée par la baisse de l'inflation, par la baisse de la demande liée à l'inflation et aux perturbations sur les chaînes d'approvisionnement. En novembre 2022, faute d'avoir trouvé de nouvelles sources de financement, Med est placée sous administration en vue de sa liquidation. Et même si vous aviez quitté l'entreprise en 2017, vous l'avez dit, vous proposez à trois reprises de racheter Med pour sauver le business et l'emploi. C'est ce que vous avez expliqué sur un poste LinkedIn à ce moment-là. Proposition qui est refusée par le conseil d'administration. Et finalement, c'est le groupe Next, le groupe britannique Next, qui rachète la marque, les noms de domaine, la propriété intellectuelle de made.com. Montant de l'opération, 3,9 millions d'euros. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as commencé à sentir que ça allait moins bien et que l'entreprise allait mal et que tu n'étais plus là ? Est-ce que tu as ressenti plutôt une forme d'impuissance ? Là, tu as essayé de sauver, clairement. Est-ce que tu as une culpabilité ? Comment ça se passe quand tu vois ton bébé qui a des difficultés ? Oui, je crois que quand on crée une marque, c'est presque un enfant qu'on donne naissance au monde. Et de le voir quitter la maison et ensuite avoir des difficultés, c'est un... Bien sûr, ça nous touche émotionnellement et personnellement. Et à ce moment-là, j'ai suivi en fait tout l'essor, mais aussi la descente de la marque. Et la question qui m'a traversé l'esprit, c'est quel est mon rôle dans cette histoire ? Est-ce que j'ai encore un rôle à jouer après que cette marque ait rencontré les difficultés ? Est-ce que je peux la retourner ? Est-ce que je peux la redonner un second souffle ? Et mon constat de ce moment, en fait, c'était que quand la société avait fait l'hypercroissance et on avait beaucoup focalisé sur la croissance, mais pas forcément le process et la simplicité de l'opération. Bien sûr, il y avait des conjonctures externes, il y a aussi beaucoup de difficultés internes. Je pensais que probablement, en reprenant la société et en remettant tout à zéro, j'aurais pu lui donner une seconde chance. Évidemment, la loi anglaise de reprise d'entreprise étant un peu différente, puisque mon offre comportait notamment une sauvegarde de 100 emplois, rembourser 30 millions d'euros de clients. Mais en Angleterre, en fait, toutes ces considérations-là étaient beaucoup moins importantes que le cash que vous mettez sur la table. Et moi, je n'avais pas toutes les ressources pour payer tout le cash que l'administrateur demandait. Sacrée histoire. Et on a justement une petite surprise pour toi. On a une petite question de quelqu'un que tu connais très, très bien. Attention, la question est très courte. C'est une question de Brent Oberman, justement, pour toi. Qui t'a plus enseigné dans le monde d'affaires ? Marc Simoncini ou moi ? C'est dur comme question. Sacrée question. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est court, mais c'est efficace. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai eu Marc Simoncini et ensuite Brent Oberman tous les deux en mentor et puis en associé. Donc, pour quelqu'un qui est venu d'une famille moyenne sur la Chine, Nobody, je pense que je me suis... J'ai eu beaucoup de chance déjà d'arriver en France et puis d'être associé avec ces grands entrepreneurs-là. Marc, il m'a donné envie d'entreprendre. Il m'a dit qui tente rien n'a rien. Donc, je me suis lancé vraiment dans l'aventure entrepreneuriale en observant Marc au quotidien. Brent, il m'a quand même donné cette opportunité de m'installer à Londres. Mais il m'a surtout ouvert aussi les yeux pour le marché anglais et puis tous les talents là-bas. Très bien. Donc, ils ont tous les deux apportés énormément. Et depuis 2018, donc, tu as lancé une troisième aventure. Typologie, une marque responsable de cosmétiques qui est basée à Paris donc qui est vendue elle aussi 100% en ligne sur typologie.com. Comment tu es tombé dans le monde des cosmétiques ? Comment c'est arrivé ? Alors, quand je suis rentré en 2017 en France, j'avais pris un peu de distance avec Med.com donc j'avais beaucoup de temps ici. je me suis marié, j'ai eu une fille et ma femme, après le congé maths, retournait au bureau. Donc, je me suis trouvé homme au foyer. C'est moi qui étais en charge de tous les achats du foyer. J'étais en charge notamment d'acheter toutes les couches. à un moment j'étais en charge des crèmes pour ma fille qui faisait un peu d'eczéma et c'est là où j'ai découvert un peu le monde de la cosmétique. Donc, il se trouvait que je me suis pointé à la pharmacie de la République et il y avait 200 crèmes et j'étais vraiment incapable de faire le choix parce que je n'étais pas vraiment intéressé jusqu'à là. Et quand finalement j'ai pris un pot de crème sur le conseil du pharmacien et je suis rentré à la maison je me suis dit quand même j'ai envie de connaître un peu ce que c'est dans cette crème puisque je suis de nature un peu sceptique et j'ai retourné le pot de la crème j'ai commencé à lire tous les ingrédients et c'est là où je me suis un peu fait j'ai commencé à dire mais qu'est-ce que c'est tous ces noms que je n'arrivais pas à prononcer donc quand j'ai fait la recherche sur Google et je suis tombé vraiment sur les articles les forums toutes les informations qui disent les dangers de certains ingrédients et les bienfaits d'autres et ça m'a vraiment pas du tout rassuré et j'ai commencé à demander un peu autour de moi mes amis et il se trouve que la plupart de mes amis avec ou sans enfant ils ont tous la même question c'est-à-dire est-ce que le produit que j'achète pour manger mais aussi pour mettre sur mon corps est vraiment bien est-ce qu'il y a des conséquences de santé à long terme et en tant qu'entrepreneur je me suis dit probablement il y a une opportunité ici à créer une nouvelle marque mais en posant vraiment les bonnes bases de formulation avec une éthique de formulation qui est très stricte en écartant tous les ingrédients qui sont controversés et dangereux pour la santé et pour l'environnement avec un packaging qui est recyclé recyclable parce que le monde de consommation de consommation est très très polluant et crée aussi une marque qui est vendue en ligne donc un secteur que je connaissais suffisamment bien pour me sentir confortable de me lancer et c'est devenu un peu la marque qui est aujourd'hui typologie donc 100% en ligne lisible compréhensible on comprend ce que ça fait responsable justement parce que lisible donc t'es obligé de bien montrer ce qu'il y a dedans alors qu'est-ce que tu as appris justement de tes expériences entrepreneuriales et qu'est-ce que tu fais différent aujourd'hui avec typologie par rapport à tes expériences d'avant donc le je pense que quand j'ai créé ma première boîte MyFab j'étais encore dans ce je pense que mon objectif à ce moment-là je t'ai dit enfant unique pression de sécurité mais surtout de pension alimentaire pour mes parents mon but était presque de trouver le plus d'argent possible le cash quand il y avait la première offre de rachat arrivée je l'ai prise parce que c'était le but très bien je pense que ma motivation à un peu évoluer aussi à travers Med.com jusqu'à présent et ma perspective aussi je pense qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus j'ai envie de construire quelque chose beaucoup plus sur le long terme typologie qui est une société que j'ai créée au sein d'un projet qui s'appelle je le vois un projet à 50 ans puisque créer une belle marque ça demande du temps et ça demande de la patience et je pense qu'un entrepreneur qui a une perspective de temps beaucoup plus longue que quelqu'un d'un patient ça peut être beaucoup plus puissant surtout sur le long terme ça repose sur quoi une marque qui doit durer longtemps par rapport à une marque qui potentiellement passe plus vite ça veut dire toujours prioritiser les décisions pour la marque avant le chiffre d'affaires par exemple on n'a jamais fait une solde on n'a jamais donné un seul code promo donc on n'a jamais voulu stimuler le chiffre d'affaires au détriment d'une image de marque mais aussi d'une croissance plutôt à long terme pour le compte de court terme et le résultat c'est que typologie est très très bien partie c'est le moins qu'on puisse dire Stéphanie effectivement cette stratégie porte ses fruits 3 ans après son lancement typologie devient à ce moment là la marque skin care la plus vendue en ligne en 2021 selon le cabinet Fox Intelligence la stratégie 100% digitale porte ses fruits grâce aux avis clients aux influenceurs mais aussi aux bouche à oreille typologie est présente dans 6 pays aujourd'hui dont la France le Royaume-Uni et les Etats-Unis et la marque compte plus de 300 000 abonnés aujourd'hui sur les réseaux sociaux donc comme pour comme pour Made t'es partie d'un besoin personnel en fait c'est-à-dire que sur Made.com c'était l'histoire du canapé sur typologie c'est l'histoire de ne pas comprendre comment fonctionnent les produits donc tu veux que ce soit beaucoup plus clair j'espère que tu tu vas nous partager ça un jour dans un livre si tu trouves le temps d'écrire un livre pour partager ton expérience parce que là on le fait dans les pionniers c'est très bien mais c'est bien aussi d'aller peut-être rentrer dans le fond des sujets surtout quand tu parles de culture et de marques qui durent je pense que ça intéresse énormément toute la nouvelle génération d'entrepreneurs et avant de terminer on a encore une petite question de Brent Overman ah ok Nene est-ce que typologie est l'entreprise de ta vie ou tu penses en créer plein d'autres ? elles sont toujours courtes les questions de Brent mais elles sont au bon endroit délicable parce que Brent est aussi un investisseur donc ça alors typologie l'entreprise de ta vie ou bien une avant la prochaine ? je pense que là je pense que j'ai certainement une perspective beaucoup plus longue je t'ai dit 50 ans c'est la perspective de l'entreprise est-ce que j'irais jusqu'à là à dire c'est l'entreprise de ma vie et que je ne l'en ferais pas d'autre c'est difficile à dire mais en tout cas on a créé typologie au sein d'un projet qui s'appelle Coupe Brance donc le projet consiste à créer non seulement pas une marque mais plusieurs marques ou en racheter en tout cas c'est le rêve qu'on se donne et donc Good Brands ça définit aussi la culture tu veux des bonnes marques c'est quoi une bonne marque ? je pense que franchement dans la cosmétique ou dans la lumière de la consommation il en manque pas de marques il y a plein de marques et si on doit en créer aujourd'hui autant qu'elles soient dans les valeurs et dans l'éthique du jour donc responsables des bonnes gouvernances et les marques qui sont respectées et aussi respectables de l'environnement et de l'humain merci beaucoup Ning pour ce partage d'expérience de la consommation – Sous-titrage FR 2021